Le château de Hurl Au pays d'Ingari, lorsque comme Sophie on se trouve être l'aîné de trois sœurs, on est destiné à avoir la vie la moins intéressante qui soit. C'est ce qu'il se passe quand, après la mort de son père, elle se retrouve coincée avec sa belle-mère, pourtant adorable, à fabriquer des chapeaux à longueur de journée sans voir personne, tandis que ses deux jeunes sœurs sont placées en apprentissage. Sa vie ennuyeuse et terne aurait pu continuer ainsi longtemps, à travailler toute seule dans son atelier, avec pour seule compagnie des chapeaux assez peu loquaces. Mais c'était sans compter sur la malchance qui s'attache à sa destinée d'aînée et sa rencontre avec la sorcière du désert. Celle-ci, pour une raison inconnue, en veut à Sophie et va l'en sorcer. Elle va se retrouver ainsi sous l'emprise d'une malédiction qui va d'une part la transformer en petite vieille, et d'autre part l'empêcher de révéler à quiconque le sort qui lui est tombé dessus. Un peu désespérée, elle va finalement décider de prendre la route à la recherche de sa bonne fortune. Mais en guise de fortune, elle va tomber sur le mystérieux château ambulant de Howl, un mauvais sorcier ayant la réputation de dévorer le cœur des jeunes filles. Howl's Moving Castle est un roman enchanteur. Déjà parce qu'il est rempli de magie de toutes sortes, de sorcières, de magiciens, et de tas d'objets sortis tout droit des contes de fées. Ensuite, parce qu'une fois qu'on a ouvert la première page, il est difficile de le refermer tellement on est happé par l'histoire et les personnages. Les péripéties de Sophie sont délicieuses à suivre. Entre son statut de femme de ménage tyrannique du château, ses messes basses avec l'adorable démon calcifère dans le but de rompre le contrat qui lit ce dernier à Howl, et ses incessantes prises de bec avec le magicien, on s'amuse comme des petits fous. En plus d'être vraiment drôle, le roman offre une intrigue très plaisante à lire, que ce soit à propos du pacte qui lit Howl ou Calcifère, ou bien aussi concernant les malédictions qui pèsent sur Sophie et Howl. L'acteur offre une histoire très riche de personnages et de détails, qui peuvent paraître peut-être un peu confus au début, mais qui prennent tout leur sens à la fin une fois venu le temps de la résolution. Et c'est un réel plaisir de voir tous les éléments se mettre en place et de comprendre tous les liens qui ont été habilement tissés au fil des pages. Mais le très gros point fort du roman, ce sont surtout ses personnages extrêmement attachants. Bien sûr, nous avons Sophie, d'abord timide et effacée, peu sûre d'elle, mais qui va se montrer d'un grand courage face au sort qui lui tombe dessus. Elle fait preuve d'un pragmatisme à toute épreuve, accepte son destin avec philosophie, et il puise finalement la force d'affirmer un caractère bien trempé, pour ne pas dire un sale caractère même, parfois. Howl, lui, pourrait être totalement insupportable. Séducteur invétéré, drama king de l'extrême, superficiel comme personne, capricieux, souvent rien de plus qu'un enfant gâté. Il se montre finalement d'une grande générosité et d'une gentillesse qui rattrape bien tous ses mauvais tours. Michael, le jeune apprenti du sorcier, a tout du pauvre gosse paumé. Attachant et serviable, toujours plein de bonne volonté, mais ne sachant pas toujours trop quoi faire. Il est franchement adorable. Et enfin, probablement le plus choupiné, le démon calcifère. Toujours à comploter pour se débarrasser de son fameux contrat qui le lie à Howl. Toujours à râler et se plaindre de son sort. Mais finalement, lui aussi très heureux d'être en compagnie de toutes ces personnes. Ce livre est vraiment un coup de cœur. Je suis franchement tombé amoureux de cette espèce de petite famille dysfonctionnelle. Et j'ai pris énormément de plaisir à suivre toutes leurs péripéties pleines de magie et d'humour. C'est un roman réellement merveilleux qui procure beaucoup d'émotions et qui donne le sourire. Même si on ne peut le refermer sans un pincement au cœur et une petite larme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada